Chronozone présente Diomondé le programme Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique Dernière étape, on a un livre papier qui est complètement fini et qui va maintenant pouvoir être expédié au lecteur et distribué et vendu en librairie Bonjour Guillaume Mercier Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de Diomondé le programme Merci à toi, c'est un plaisir de faire partie de cette aventure Et oui, d'autant qu'en avril prochain, Guillaume, vous fêterez les 10 ans d'une idée de génie Thebookedition.com, pionnière en France dans le domaine de l'auto-édition Évidemment, il faut qu'on en parle Quelle aventure ! On avait créé en 2007 la société Alors moi, à l'époque de la création, je n'étais pas encore là À cette époque-là, je travaillais encore en agence de publicité En fait, c'est un bébé que j'ai adopté il y a maintenant 10 ans Du côté de l'île, il me semble C'est ça, on est tous des ch'tis C'est le nord et on adore ! C'est le nord et on a le soleil, tout va bien Il n'y a pas trop de pluie, contrairement à ce qu'on peut croire Donc voilà, c'est un bébé que j'ai adopté et qui grandit maintenant d'année en année Puisqu'on a 45 000 auteurs Donc c'est quand même pas mal Eh oui ! Une société d'auto-édition Exactement ! Thebookedition, c'est une solution qui a été mise en place Pour pouvoir permettre à des auteurs, soit amateurs, soit indépendants De pouvoir justement le faire assez facilement Et surtout gratuitement, l'idée c'est On a un livre, on le dépose, on le met en vente Et puis on commence à gagner de l'argent à chaque fois qu'un livre est commandé sur la plateforme Alors en même temps Guillaume, fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la publicité, le marketing digital et l'événementiel Tu es de ceux qui ont vite compris l'importance de bien communiquer dans quelque domaine que ce soit J'ai eu un parcours qui a toujours été guidé par la communication Parce que j'avais une sensibilité par rapport à l'image, les tendances Voir un petit peu comment le monde évoluait On est de la génération où on a été très vite bercé et accompagné par la publicité Alors même si des fois c'était à outrance Mais voilà, je me rappelle des publicités de l'époque qui étaient pour la plupart très humoristiques Bien sûr ! Ça m'a permis de comprendre que c'était quelque chose d'important pour pouvoir développer une activité, une marque Et à côté de ça, j'avais une vraie sensibilité pour le domaine du spectacle Quand on avait 5 ans, 10 ans à l'époque, on regardait Champs-Élysées, Star 90 J'avais cet oeil toujours rivé sur la scène, les lumières en me disant un jour je serai sur la scène Et donc j'ai commencé par là d'ailleurs J'ai fait pas mal de scènes quand j'étais plus jeune, pendant une petite période Et puis j'ai eu cette envie de continuer là-dedans ensuite Et j'en ai fait mon métier puisque dès que j'ai pu commencer à travailler en radio J'avais poussé la porte d'une station de radio locale en me disant Si le directeur peut me rencontrer, ça sera très bien Et puis effectivement, il était disponible et il m'a donné ma première chance C'est incroyable ! J'ai fait plusieurs radios, à la fois à la communication, à l'événementiel Voilà, ça m'a permis de travailler sur des concerts, sur des festivals Des concerts et des concepts ! Et des concepts, voilà ! Et puis après, on agence de publicité pour Publicis Pour travailler pour des grandes marques nationales et internationales Donc voilà, c'est tout un parcours qui a été guidé par le marketing et la communication Et c'est ça qu'on aime dans RTL2 Trois ans à RTL2 et deux autres à Contact FM A diriger une Dream Team d'une dizaine de personnes De communicants même, on pourrait dire Quel souvenir gardes-tu de l'univers de la radio, chers collègues ? Ouais, effectivement ! Les souvenirs que je retiens surtout, c'est l'organisation de tous les gros événements Les concerts privés avec les artistes comme Lenny Kravitz par exemple Axel Red, on a fait venir Sting sur Contact On a organisé des gros concerts un peu partout en France Mais notamment à Amiens et à Lille Et puis une rencontre avec les grands DJs comme Martin Solveig Oh oui ! Big Ali, alors ça c'était génial parce que Big Ali, je sais pas si tu connais Alors non ! C'est une voix qui est quand même extrêmement connue dans le monde de l'électro Et rencontrer ce personnage qui est à la base d'un Américain Ça fait partie de ces choses très rigolotes de ce monde du spectacle Qui à un moment donné fait que tu vois de tes yeux Les personnes que t'écoutes à la radio tous les jours Habituellement Et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir passer de l'autre côté du rideau C'est génial ! De la page blanche au best-seller Telle est donc la maxime de TBE pour les intimes, The Book Edition Quel conseil donnerais-tu à un jeune auteur ou à un auteur en air Bon, on l'appelle comme on veut Avant de rejoindre cette jungle impitoyable ? C'est exactement ce que j'allais te dire Le meilleur conseil que je puisse donner à un auteur C'est de bien préparer l'avenir de son livre Parce que l'écrire, je sais que c'est un travail énorme Mais c'est que la première étape du travail C'est clair Le plus gros, ça va être justement la communication Le marketing, la mise en avant, la distribution, la diffusion Et c'est là que le travail devient important Parce que pour qu'un livre se vende, il faut qu'on en parle Et ça reste vrai pour n'importe quel produit C'est du marketing, c'est de la communication Et c'est un gros travail On a mis en place des services de diffusion Exact, très bien organisés d'ailleurs Qui permettent aussi aux auteurs de se vendre sur d'autres plateformes On essaie de les accompagner Après, on n'est pas une maison d'édition Donc notre travail, ce n'est pas non plus de s'occuper de faire leur agence de presse De promouvoir Voilà, on est très honnête par rapport à ça Ce n'est pas notre job Allez, on va parler un petit peu télévision Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ? Ou serais-tu susceptible de regarder facilement ? Il y a une série, j'entendais d'ailleurs une interview Que tu avais fait de Michel Drucker il n'y a pas longtemps Et on regardait la même chose lui maintenant, moi avant Mais c'était Friends Ouais, d'accord J'ai tout regardé, je n'en ai pas lu qu'un seul Tu t'es fait les 10 saisons Ouais, et puis ils se sont retrouvés il n'y a pas longtemps C'était assez rigolo de les revoir C'est une série que je pourrais encore regarder aujourd'hui Même si je trouve que les images ont un peu vieilli On va peut-être te demander un ou deux personnages favoris sur la bande des 6 Moi, c'était Chandler, ouais Il y a une série que je regardais tout le temps quand j'étais plus petit C'était Chips Oh, Chips ! Avec ton diarelo ! Peut-on seulement croire que Eric Estrada et son camarade ne se supportaient pas dans la vie ? Moi, j'ai 45 ans, je regardais ça, je devais avoir 10, 12 ans Pour nous, c'était une image de l'Amérique qu'on avait tous les dimanches Tu sais, ça passait en début d'après-midi Exactement ! Le gars qui se la pète un peu, t'as vu comment elles sont belles nos autoroutes Ouais Et puis dans un autre registre, moi j'étais fan de la quatrième dimension Ok, très bien Alors, même question Guillaume, mais cette fois avec les dessins animés Bon, moi je suis de la génération Dorothée Bisous, bisous ! Ouais, tu m'étonnes À l'époque, c'était les mangas, donc on regardait beaucoup Dragon Ball Z, par exemple Dragon Ball Z, c'est le genre qui s'envoie Il vous a fait quelque chose, mon Dragon Ball originel ? T'as raison, je sais pas pourquoi on retient ça J'ai plusieurs enfants, j'en ai trois, dont un qui est fan de manga Qui lit les Dragon Ball Z Et il me fait toujours cette remarque en disant Mais non, mais Z, c'est pas lui, c'est pas l'origine Et je lui ai montré les dessins animés de l'époque Et c'est bizarre, il adhère pas du tout Je vais te surprendre, je regardais beaucoup Winnie l'ourson Quand j'étais petit Évidemment, on parle bien du Winnie l'ourson Diffusé chez le regretté Jean Rochefort, Disney Channel Jean Rochefort et Vincent Perrault Exactement, il y avait ça C'est génial Et si je me souviens bien, on avait un petit bout de 5 minutes tous les soirs Et il fallait attendre le samedi ou le dimanche pour avoir l'épisode en entier Voilà ! Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu par le passé le plus kiffé ? Il y avait La Gaffe Oui ! Qui à un moment donné a été une des stars du PAF Qui tenait toutes les émissions du soir L'Access de TF1 Ah ouais, complètement Alors qu'est-ce que tu as le plus aimé chez lui ? Le Big Deal, Laura Lappel, Crésus ? Moi ça a été le Big Deal, sincèrement Moi c'était le Big Deal aussi Bonsoir à tous, allez les bienvenus sur le plateau du Big Deal Et après il y avait Christophe de Chavannes Qui pour moi était quelqu'un qui avait à l'époque aussi révolutionné et amené énormément d'émissions Coucou c'est nous, Ciel Montmardi, Du fer dans les épinards, Télé Quanone Il y a eu comme un lundi, enfin il y en a eu avec lui Oui oui, avec tous ses invités, ses chroniqueurs Enfin c'est des choses qu'on voit maintenant aujourd'hui Ça a été un des premiers à amener ça avec ce rythme-là à la télé tu vois Un pionnier Et puis Nagui parce que c'est la musique, Taratata Et voilà, j'ai passé d'excellents moments Et heureusement ça passe encore de temps en temps Un journal télévisé ou un présentateur ou présentatrice évidemment de journal télévisé favori, Guillaume ? Sans aucune hésitation, Télé Matin D'accord Avec William Lémergie Dès que j'allume la télé le matin, c'est Télé Matin C'est Télé Matin Même si William Lémergie a migré sur une autre chaîne Tu as gardé le réflexe Télé Matin Une surprise affectueuse pour mon dernier jour ici à Télé Matin Il m'a fallu du temps pour m'habituer aux nouveaux animateurs J'imagine Et même eux ont mis du temps à trouver leur marque Ils ont trouvé une nouvelle formule qui à mon avis va bien marcher C'est vrai que William Lémergie et ses dents du bonheur Ont quand même marqué de leur empreinte Pratiquement 40 ans de Télé Matin Ce n'est pas anecdotique C'est une présence historique en télévision Il va commencer à rejoindre Michel Drucker Exactement Puis c'est vrai qu'il avait l'Emergie nécessaire Désolé Et enfin Guillaume, tout genre confondu Quel est le nom de ton programme favori de tous les temps ? Alors on va rester dans la musique C'est top 50 Hé les années Canal On a beaucoup regardé Canal à une époque Ah bien sûr C'était des progrès nouveaux à profusion Mais le top 50 c'était vraiment l'émission qu'on attendait tous les week-ends Tu faisais partie des petits clous Salut les petits clous de mon cœur pendant une heure C'est le classement des meilleurs ventes de 45 tours en France Eh oui, on avait besoin de savoir quel était le futur numéro 1 Et la nouvelle tendance qui allait arriver dans nos oreilles Et ils ont tenu la barre très très longtemps C'était magique effectivement ce fameux countdown Guillaume Mercier, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Merci à toi David Bonne continuation et longue vie à vous A toutes et à tous, bonjour Un rendez-vous important le 4 février C'est Diomander le programme J'ai grand plaisir à répondre à toutes les questions qui me seront posées Ainsi vous connaîtrez toute ma carrière N'oubliez pas ce rendez-vous très important C'est le 4 février Pour Diomander le programme Et c'est mon dernier mot Salut Merci d'avoir apprécié Diomander le programme Merci d'avoir regardé cette session